Bonjour, je suis de retour. Je vais vous montrer ce que j'ai fait pendant la pause. J'ai tout égalisé mes cartes, alors c'est difficile vraiment d'être égale. Je vais vous montrer juste un exemple de combien de fins que parfois on doit enlever des papiers, couper. Juste pour vous donner une petite idée, ça c'est beaucoup. Il y a des fois que j'ai coupé beaucoup moins que ça. Il faut essayer d'égaliser le plus possible. Une fois que c'est fait, j'ai testé la cascade. J'ai tenu ici la dernière carte. J'ai tiré ma tirette. Du fait que mes cartes sont de la même épaisseur que le papier. Le papier, je vous avais dit, ça vous prend absolument du mince, 176 grammes ou 65 livres. On veut que ça plie bien à plat. Plus que c'est épais, plus c'est difficile à plier à plat. Pour que les cartes flippent bien. Mais du fait que j'avais le même poids de papier pour les cartes, faisait que les cartes ne sont pas assez épaisses, assez lourdes, pour que les cartes flippent une à la fois au lieu, comme je vous disais, de toutes flipper en même temps. Alors c'est ce que ça donnait. Ça ne flippait pas toutes en même temps, mais il n'y avait pas beaucoup d'écart entre chacune. Ça ne me satisfaisait pas. Bon. Alors j'ai décidé de toutes les mater. Alors comme vous voyez, j'ai ajouté un papier uni, rose ici, pour donner du poids au papier. OK? Alors là, quand je fais le test, là on voit qu'elles tournent une à la fois, c'est parfait. Alors, idéalement, le double du poids de, à peu près le double du poids, c'est certain qu'on ne peut pas faire deux fois 176 grammes, ça dépasserait 300, ça serait beaucoup. Mais bon, en ajoutant le même poids que votre papier, que vos cartes, sur toutes les cartes, alors à ce moment-là, vous avez vraiment un bon résultat. Mais c'est certain que je ne laisse pas ça comme ça. Alors je pourrais laisser les roses comme ça, mais je veux vraiment faire une image interrompue. Alors j'ai mis un papier de côté, j'ai choisi un papier, ça va être celui-ci, il y a de l'écriture. D'ailleurs, c'est en français. Et puis les roses en haut. Alors j'ai coupé un morceau de la bonne largeur. Alors ici, moi je m'étais gardé un millimètre du papier de fond, le beige, tout le tour de mes cartes, pour calculer mon papier rose. Alors plus petit, deux millimètres plus petit dans ce sens-ci et dans ce sens-ci. Comme ça, vous avez un millimètre tout le tour de cadrage. Et je fais la même chose pour celui-ci, sauf que j'ai des petites imperfections ici sur mon papier rose. Alors possiblement que je vais le faire arriver tout juste le long du papier rose, puis peut-être cacher un petit peu les imperfections, parce que c'est très très difficile à couper à main élevée avec un ciseau, que ce soit extrêmement droit, c'est à peu près impossible. Alors je me suis coupé un morceau de la largeur, comme vous voyez, un millimètre de moins ici et ici. Donc deux millimètres moins large que moi, mon papier rose. Et puis pour ce qui est de la hauteur, bien j'en ai gardé un peu plus, puis je couperai l'excédent. Je ne suis pas à trois millimètres près, puis j'aime mieux en avoir un peu plus. Et puis au cas où, bon, peut-être que je vais aller un petit peu dessous, quelque chose comme ça, pour pouvoir ajuster. OK? Quitte à en laisser un peu plus si vous n'êtes pas certain encore. Laissez-vous un centimètre de plus, ça va être certain, vous allez être correct. Alors ça, je vais faire ça dans un tuto express qui va suivre demain. Alors pour l'image interrompue, je l'ai faite souvent dans le passé, mais souvent les gens me demandent, avez-vous un tuto, l'image interrompue, je ne trouve pas. Et puis quand je regarde dans mes tutos express, je vois que j'ai, c'est vraiment des vieilles vidéos. Alors j'ai décidé d'en refaire une plus jeune, plus nouvelle. Alors je vais la faire, vous allez la voir demain. Ça va faire partie de cette série, mais c'est aussi un tuto express. Ça, ça veut dire que vous retrouvez cette technique, la technique de l'image interrompue que je vais faire, et dans la playlist des tutos express et dans la playlist de ce projet. OK? En attendant, alors là, j'ai regardé sur ma page. Alors c'est certain que je ne vais pas la mettre tout en haut avec rien ici. Alors je vais probablement centrer un peu comme ceci. Ce n'est pas nécessaire que ça aille jusqu'en haut. Alors on va mettre un papier design derrière. Et puis j'ai calculé environ à quelle hauteur j'aimerais couper ici ma tirette, parce qu'on ne la garde pas toute la longueur. Alors moi je me suis gardé environ 3 cm. C'est vraiment le gros maximum. Je vais peut-être en enlever un petit peu plus. Il faut se garder un peu d'espace pour pouvoir ajouter quelque chose ici, 3D, pour tirer. OK? Ou bien vous placez un ruban dans le bas. Mais si vous placez un ruban dans le bas, quand vous arrivez pour repousser, quand c'est le temps de la repousser comme ceci, c'est plus difficile. Alors moi j'aime bien mettre un élément 3D. Alors ce qu'on va faire premièrement, on va mater l'arrière ici. Mater dans le sens qu'on va ajouter l'épaisseur. Alors on peut prendre une chute de quelque chose, quoi que ce soit que vous avez. Alors ici j'ai un rose, j'ai beaucoup de rose, donc je vais utiliser du rose. Sinon j'ai une bande beige ici, mais je vais la garder vraiment précieusement. Alors vous allez calculer un peu plus étroit. Alors 2-3 mm plus étroit. Même chose pour la hauteur. Alors juste question qu'on ne voit pas de l'autre côté, qui a un papier dessous. Vous voyez, pas nécessaire de mettre en papier design. Gaspiller du papier design pour rien. Alors papier unie, une chute, qui serait assez grande. Quand même si c'est un petit peu plus petit, il n'y a pas de problème. C'est pour solidifier, donner de la rigidité à la bande tirette. Sinon quand on tire et quand on pousse, ça courbe, ça ne fonctionne pas. Alors je mets ça derrière ici. Si vous voulez arrondir les coins, vous pouvez. Alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais laisser un petit peu... Ou bien je pourrais tout simplement arrondir après coup. On ne verra pas quand même. Alors j'arrondis mes deux coins ici. Je vais le faire avant finalement de mater. Ça va comme ça. Alors je vais le faire comme ceci, bien presser partout. Alors ça c'est fait. Ensuite, alors là je vais me couper un morceau de papier pour mettre au fond. Alors ma bande va être comme ceci. Et puis ça je vais avoir ceci, ça va être très joli. Alors j'ai calculé, alors là on travaille sur la bande transverse, ok, on n'oublie pas. Alors j'ai calculé un morceau de papier ici. Alors j'ai profité pour mettre un design dans le bas, parce qu'on va se trouver à le voir, comme ça. Alors j'ai des petites feuilles ici. Alors j'ai calculé environ un millimètre de moins à gauche et à droite, donc deux millimètres moins large et même chose pour la hauteur, deux millimètres moins haut. Alors je vais couper tout de suite. Alors il y a différentes façons d'installer une cascade interactive à tirette quand c'est le temps de l'installer sur votre page. Mais je crois que celle que je vais faire c'est la plus facile. J'ai déjà fait des tutos pour toutes les différentes techniques, mais je crois que celle-ci elle est plus facile. Donc j'ai décidé que, là il faut que je prenne mon encre. Alors si vous décidez d'encre, c'est le temps de commencer à placer l'encre. Alors moi je vais en créer tous mes contours. Alors moi je la colle pas tout de suite. Alors moi je vais installer finalement ma cascade comme ceci. Ok, un petit peu plus haut. Alors là il faut se faire une bande. Alors pour la façon de fixer la cascade sur la page, c'est tout simplement une bande de papier qui va être collée sur la dernière carte en bas. Alors je vais me prendre une chute. Ici j'ai une chute, je ne sais pas si c'est assez grande. Non, il faut que ça soit une bande de collage à côté de plus que la largeur de votre papier ici, qui se trouve à 2 mm moins large que là où est-ce que vous allez l'installer. Alors je vais me prendre une petite chute, je vais me prendre un petit peu comme ceci. Alors là ce que vous allez faire pour décider de la largeur, vous allez ouvrir la cascade jusqu'à la dernière carte. Alors la dernière, elle, elle va se trouver à être collée sur la page, ok. Alors vous regardez, vous tournez l'autre côté. Alors vous voyez tout ce que vous avez à distance entre la première et la dernière, vous avez tout ça. Alors vous pouvez aller jusqu'à cette largeur-là maximum pour votre bande d'attache. Alors il ne faut pas dépenser pour ce qui est de la hauteur, ok, comme ça. Pour ce qui est de la largeur, je me garde une bande de collage à côté, comme ceci. Alors là, on va se trouver à faire des lignes de pliure. Alors on va calculer ici pour que ça soit, pour que ça soit en robe finalement, la bande d'ici. Alors je vais vérifier mes mesures, c'est parfait. Un tout petit peu à l'extérieur de chaque, une petite marque, un tout petit peu à l'extérieur de chaque côté. Et faire une petite bande de pliure. J'aurais pu tout simplement le plier, mais bon, parfois c'est pas, le résultat est pas vraiment bon. Ça plie pas droit, alors je préfère le faire avec ma planche à rainures, comme ceci. J'efface mes marques. Comme ceci, comme ceci. Alors là, vous allez vérifier si, quand vous le pliez comme ça, que c'est pas, que votre papier dessous ne courbe pas. C'est le cas ici, une courbe. Alors je vais aller chercher un petit peu plus de largeur. C'est pour ça que je vous dis que ça soit un petit peu à l'extérieur. Peut-être que j'ai pas fait tout à fait assez à l'extérieur, je vais m'ajouter un millimètre. Comme ceci. Je pense que ça va être bon. Comme ceci, ceci. Alors vous voyez là, maintenant je le plie, puis il n'y a plus de courbeur du papier ici. C'est la façon de savoir s'il est du bon format. Alors une fois que c'est fait, alors là vous allez vous trouver à aller sur l'arrière de votre cascade, et vous allez la coller ici. Alors attention, allez avec la bonne mesure, si vous avez dû ajuster comme moi. puis vous allez être un tout petit peu plus large, alors il faut centrer. Alors on se trouve à mettre la colle sur le dessus de la bande. Si jamais votre bande est beaucoup plus large, parce que votre cascade, elle est plus étroite que l'espace où est-ce que vous allez la coller, alors ne mettez pas de la colle jusqu'au bout ici, parce que ça va dépasser. Mais moi dans mon cas, ça ne me dépasse pas vraiment. Alors je vais la mettre un petit peu plus haut, comme ceci. Alors je me garde environ 5-6 mm plus haut, puis de chaque côté, je suis vraiment centrée pour que mes plis dépassent de chaque côté égal. Je vais presser tout ça. Ça donne ceci. Vous voyez. Ensuite vous allez prendre votre papier. Alors vous allez placer vos petites bandes ici. Ça ne va tenir que par ici finalement, toute la cascade ne tient que par là. Alors là, vous allez décider à quel endroit vous voulez la voir, quelle hauteur. Alors ici, pour aller chercher un petit peu du design, peut-être que je vais la mettre un petit peu plus haut. Alors je vais faire ça comme ceci. Assurez-vous d'être bien droit. Ici, j'ai un petit... Quand j'ai arrondi mon coin, j'ai fait une petite fausse manœuvre. Je vais le recouper ici. Que ce soit bien droit en bas. Parfois quand on arrondit des coins, si on est un petit peu trop loin, ça va chercher sur la largeur ici, ça va couper de trop. Il faut faire attention. Alors voilà. Alors là, je décide à quel endroit je vais l'installer. Moi, je vous recommande de tout mater avant. Vous assurez que tout est correct. Parce que si vous faites une erreur, vous devez tout arracher. Vous avez gaspillé votre papier aussi l'arrière. Alors je l'ai fait comme ceci. Je trouve que c'est une belle hauteur, en haut et en bas. Parfait. Je m'assure d'être bien droite. Là, je tiens tout ça. Puis je vais mettre la colle derrière. Les bandes de collage. Alors toute la cascade ne tient que par ces deux petites surfaces collées ici qu'on a. C'est incroyable. Je vais assurer que ce soit bien droit. Puis mesurer si vous voulez. Ajuster avant que ce soit trop collé. Moi ici, j'ai 37. Ici, j'ai 37. Parfait. Alors je presse tout ça. Voilà. Alors ensuite, on va devoir la coller ici. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir ceci. Je ne vois pas le haut. Alors je vais le laisser comme ça. Alors là, on met la colle partout pour installer notre papier sur la page où est-ce qu'on veut l'installer. Tout simplement. On va s'assurer d'en avoir peu, mais partout. Puis côté, au centre. Partout, partout. Alors là, on s'assure d'être dans le bon sens. Flèche en haut. Parfait. Alors je me garde mon 1 mm chaque côté. 1 mm en bas. 1 mm en haut. Parfait. On s'assure d'être bien droit. Puis, une fois que c'est placé, je vais pouvoir l'ouvrir comme ceci pour aller presser. C'est plus facile parce qu'on a des goussets. Il ne faut pas oublier. On presse ici. Partout. On presse ici. Dessous. Attention, ne pas aller trop fort. Ne pas déchirer votre bande qui attache tout ça ensemble pour aller dessous. Comme ceci. Vous pouvez toujours aller l'ouvrir si vous voulez presser plus loin. comme ceci. Sur toute la bande. Vous voyez comment est-ce que ça fonctionne bien. Vraiment, vraiment, vraiment parfait. Je suis vraiment contente. Autant je n'étais pas contente de voir que ça ne flippait pas ou que ça flippait trop rapidement. Autant je suis contente de voir que ça fonctionne très bien. Alors ça, c'est fait. Maintenant, je vais pouvoir mettre la colle sur l'extérieur de la bande de collage de ma bande de transverse. qu'on avait mis un gousset. Alors attention, pas de colle sur le gousset. Juste sur la petite bande. Ensuite, vous allez plier comme ceci. Assurez-vous d'avoir le gousset en haut. Perpendiculaire. Alors ici, il faut que ce soit perpendiculaire. Vous voyez, je le pousse là. Puis en bas aussi, perpendiculaire avec la table. Surface de travail. Là, je vais prendre ma règle. Alors ça, je vais m'assurer que ce soit bien là. Je vais presser ici. Puis là, je vais aller, pour garder vraiment l'angle ici, 90 degrés. Puis là, ici, je vais aller, avec ma règle, m'assurer que mon angle est 90 degrés ici aussi. Puis là, je vais presser. Alors là, ce qu'il vous reste à faire ensuite, alors prenez le temps de bien presser. Moi, je vais rapidement, mais prenez votre temps. C'est sûr que c'est bien pressé. Attention de ne pas écraser votre gousset. Ça, j'ai ma règle derrière. Alors là, vous allez choisir un papier pour mettre derrière. Alors moi, je vais probablement prendre un papier. Alors, je n'irai pas avec du turquoise parce que je n'en ai pas du tout sur ma page. Alors, si je mets ça ici, ça me donne une bonne idée de savoir qu'est-ce que je devrais mettre derrière. Alors, je vais probablement retourner encore avec du rose parce que, on n'en voit pas beaucoup. Quand ça va être tout maté, le rose-ci, on n'en verra plus. On va voir juste pour les espaces photos ici et ici. Alors, je vais me calculer la hauteur. Alors, j'entre un coin ici, en bas, puis je calcule la hauteur un tout petit peu à l'intérieur de mon espace où j'ai collé ici. Puis la largeur, je vais prendre un millimètre moins large de chaque côté. C'est donc deux millimètres moins large que la largeur de la page. Je vais faire le ciseau. Je vérifie si ça fonctionne bien, si je dois ajuster. Ça fonctionne bien comme ça. Parfait. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais ancrer tout le tour. Peut-être un tout petit peu... Peut-être enlever juste un demi-millimètre. Je trouve que c'est un petit peu serré quand je l'enre. Comme ceci. Je vais ancrer. Même si c'est du papier uni, je vais l'ancrer parce que ça devient un papier de ma tâche. Comme les espaces photos, je vais tout ancrer parce que je veux qu'on voit un peu le papier endommagé. C'est très vintage, l'album. Puis, il faut que les papiers aient l'air vieux aussi. Puis même que... Oui, même que je vais ajouter des dentelles aussi pour faire un petit peu chapier aussi. Alors voilà. Alors, ou bien vous mettez la colle partout, moi, je vous recommande de faire le tour ici. Cadrage comme ceci. Puis d'en mettre surtout là où est-ce qu'on va voir sur les côtés. Là, vous en mettez un peu plus. Puis ailleurs, juste une petite touche. Juste pour dire que ça va se tenir. Comme ça. OK. Ou bien, vous l'entrez complètement. Alors, moi, ça va très bien comme ça, je vous recommande. Sinon, vous entrez votre papier, vous l'installez bien droit, vous allez presser au centre, vous allez lever un côté, vous allez mettre de la colle, vous allez lever l'autre côté, mettre de la colle. Mais là, vous n'en avez pas du tout dans le centre. Ça peut être correct, mais bon, vu que... On n'en met vraiment pas beaucoup de colle dans le centre, ça ne devient pas difficile à installer. Là, ici, je n'ai pas parlé de fermoir du tout. Moi, je vais mettre vraiment un aimant ici avec un petit onglet. Alors, l'onglet, il va être collé à l'intérieur du rabat. Puis l'aimant va être juste ici et ici. OK. Puis si vous voulez, ne pas mettre d'aimant, ça, c'est suffisamment lourd, puis on n'a pas fini. Il reste à mettre la carte à l'intérieur, il va tout mater. Le papier de matage, les photos sur tout ça ici, le papier de matage ici, le papier de matage ici, avec espace photo. Alors, tout ça, ça va donner du poids, fait que la page, elle va rester couchée. Alors, ce n'est pas nécessaire de mettre des aimants. Alors, on va faire quand même des choses assez lourdes sur chaque grand rabat de page, comme ça, pour que ça se tienne bien. S'il n'y avait pas d'aimant, à ce moment-là, ce n'est pas dramatique. Si vous en avez pour d'autres interactions, ce serait l'idéal, mais pour ce qui est de ces grands rabats-là, à ce moment-là, ce n'est pas nécessaire que vous ayez des aimants. Là, j'ai coupé une feuille pour faire la carte derrière. Alors, ici, ça entre bien. Alors, je me suis gardée environ 3 mm, moins haut que l'intérieur ici de ma bande transverse. Et puis, j'ai calculé mon papier ici, si je le plie en deux, ça me donne une belle largeur, ça dépasse un peu de chaque côté, c'est parfait. Alors, j'ai la hauteur, plus tout mon papier, moi ici, je vais faire une ligne de pliure au centre. Comme ceci. Je ne ferai pas de gousset, parce que ce ne sera pas si épais que ça. Juste des espaces photo, puis des petits papiers design. Alors, je plie ça. Bien sûr que ce soit bien droit. Comme ceci. Je vais arrondir les coins, si ça repète. Puis, je vais mater. Je vais faire une carte avec un beau papier design sur le dessus. Probablement une carte avec des espaces unis et tout ça, avec des incrustations. Derrière, vous allez voir après demain, après le tuto de demain. Alors, je vais tout la voir terminer, puis je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, une belle carte, des espaces, peut-être qu'on pourrait mettre une carte en coin ici, un espace uni, pour montrer qu'on peut mettre des photos. La petite carte collée en L pour qu'on ait un espace sans serre derrière. Et derrière, je vais peut-être mettre un papier uni d'une autre couleur. Puis ici, je vais faire deux espaces photos. Alors, peut-être un grand, deux petits, un moyen, bon, quoi que ce soit. Si vous avez déjà vos photos, vous pouvez déjà décider qu'est-ce que vous allez mettre à l'intérieur de la carte. Et puis, aller avec ça, finalement, pour ce qui est des espaces photos. Et puis, la carte va entrer ici. Alors, c'est la raison pour laquelle on a fait un gousset ici et ici, sur la bande transverse. C'était pour qu'on ait de l'espace, de l'épaisseur, pour pouvoir entrer une carte. Quand elle va être matée des quatre côtés, et qu'on va mettre des photos 1, 2, 3, 4, facilement. Alors, ça va prendre encore plus d'épaisseur. Alors, c'était vraiment important d'avoir un petit gousset de 3 mm. Alors, ici aussi, vous allez mater. OK? Quand vous allez mater ici, cette carte-ci, vous allez aller tout juste un tout petit peu dessous. Quand même que ce serait juste 2 mm, ça va. Allez pas jusqu'au bout parce que là, vous êtes sur la carte, ça ne fonctionne pas. OK? Là, vous êtes sur le mécanisme puis il ne pliera plus. Alors, aller juste 2 ou 3 mm ou 4, si vous voulez, dessous, avec le 1 mm tout le tôt, avec un papier design. Attention, on contraste tant avec ce qu'on a derrière ici. Alors, peut-être quelque chose de plus uni encore. Et puis, ensuite, bien, par-dessus ça, vous allez pouvoir ajouter soit un bouton ou quelque chose bien collé pour la tirette pour qu'on puisse la prendre finalement. Alors ça, vous allez le voir après demain, tout terminé, puis on va continuer. Puis aussi, ce que je vais faire, ici, j'ai 3 mm d'épaisseur, il ne faut pas oublier aussi. Alors, on va faire une interaction à l'intérieur. Alors, ici, je vais mettre espace photo, tout ça, mais il va y avoir une interaction. Peut-être que j'aurai un pop-up, quelque chose de facile, mais je n'avais pas l'intention de le faire ici nécessairement. J'ai des idées, mais pour plus loin dans l'album. Alors, je vous reviens demain avec le tuto express pour l'image interrompue, pour ceux qui veulent revoir. Je vais la faire, la version rafraîchie. Et puis, ensuite, on continue finalement avec le projet. Et puis, aller chercher des dentelles, on va avoir des dentelles à installer. Moi, les espaces que j'ai en haut ici, je vais mettre des espaces de dentelles, décoration. Alors, finalement, du fait que j'ai fait mes grands rabots de page, je ne suis pas tout à fait jusqu'en haut, je suis bien contente. Ça me fait une belle occasion pour mettre une dentelle, donner plus le style chabi. Alors, à demain pour la suite. Merci, bye bye.